Après une soirée riche en événements dans la saison 12 de The Voice, Aurélien Vivos a été sacré grand gagnant. Au lendemain de cette victoire, elle fait le bilan de cette saison, et adresse un message à ses finalistes, mais également aux vainqueurs. Ce samedi 3 juin, les quatre finalistes de la saison 12 de The Voice se sont retrouvés et affrontés sur scène dans l'espoir de devenir le grand gagnant. Pendant plusieurs heures, Jérémy Levif, équipe de Vianney, Aurélien, équipe de Zazie, Arslan ou Misha, équipe d'Amel Bent, ont tout donné pour inciter les téléspectateurs à voter pour eux. C'était sans compter sur des invités de taille présents pour chanter avec eux, tels que Patrick Bruel, Aya Nakamura, David Guetta, Pierre Demare et Christophe Maï. Après deux heures de show sur TF1, deux d'entre eux ont dû être éliminés, à savoir, Arslan, qui a ému Amel Bent aux larmes lors des répétitions, et Jérémy Levif. Puis, les super finalistes sont montés une dernière fois sur scène avant d'être définitivement départagés. Ainsi, Aurélien Vivos a remporté The Voice 2023 avec 68,3% des votes. Amel Bent dresse le bilan de cette saison 12 de The Voice 2023 au lendemain de cette folle soirée, Aurélien nous a confié avoir très peu dormi, Amel Bent s'est emparé de son compte Instagram pour dresser le bilan de cette saison. Un concentré d'émotions, de musique, de voix dingues et de parcours de vie tous aussi passionnants. On pleure, on rit, on doute, on rêve fort et on retrouve tout cela dans des prestations exceptionnelles qui resteront gravées pour toujours, écrit-elle avant de remercier de nombreuses personnes qui travaillent à ses côtés. Elle en profite pour féliciter Aurélien Vivos pour sa belle victoire qui a fait plaisir aux téléspectateurs, bravo à notre Voice 2023, Aurélien qui mérite amplement son titre. J'ai adoré ce banc de coach. Il n'y a que The Voice qui peut réunir des artistes aux personnalités aussi différentes et créer un lien aussi fort de complicité. Elle adresse un message à ses finalistes, vous êtes mes champions au fil des semaines de cette saison 12 de The Voice, Amel Bent a dû se séparer de plusieurs de ses talents. Toutefois, elle est parvenue à en amener deux lors de la finale. Sur scène, Arslan et Misha n'ont pas démérité. Si est-il pourquoi, elle tient à leur adresser quelques mots. Que dire de mes deux finalistes, Arslan et Misha ? Vous êtes mes champions et vous l'étiez avant même le début des votes. Je suis heureuse de vous avoir accompagné jusqu'au bout avec notre coach vocal adoré Mikaël Bezigo, écrit-elle avant de conclure, vous pouvez être fier de vous car vous avez rayonné jusqu'à la dernière note. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501